Acquéris sous une fine pluie, le ministre de l'éducation nationale a eu un échange avec les acteurs de l'éducation dans les locaux de l'inspection d'académie avant de se rendre au lycée Ibu Diallo pour une visite de terrain. Amadou Tala n'a pas caché sa satisfaction. Après cette longue réunion, détaillée, présentée méticuleusement, avec professionnalisme, l'inspecteur d'académie et ses autres inspecteurs d'éducation et de formation ont constaté qu'il ne leur manque pas de matériel et dans certains domaines d'ailleurs, ils auraient même un souci. Je repars de CEDU satisfait à tout point de vue. Se prononçant sur la problématique des abris provisoires et l'hivernage qui constitue un élément nouveau, le ministre de l'éducation nationale s'est dû rassurer du dispositif mis en place par ses collaborateurs. Parce qu'en fait, le seul élément nouveau par rapport au programme du 2, c'est l'appui. Ils m'ont rassuré qu'en ce qui concerne les abris provisoires dans cette région de CEDU, les classes directement impactées ne représentent pour les classes d'examen seulement, c'est en moyenne 1%. Et même pour ces classes également, qui pourraient être impactées par des pluies, des solutions ont été trouvées soit dans les mêmes écoles, soit dans d'autres écoles élémentaires où il n'y a pas d'examen. Mamadou Tala est revenu sur les innovations apportées au protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire qui détermine, qui guide, qui oriente au moment où on parle de pandémie. Et dans ce protocole sanitaire, il n'y a que deux éléments nouveaux. Le premier élément nouveau, dans le premier, il fallait avoir une entrée et une sortie différentes. Avec ce dernier protocole qui a été validé, une seule entrée suffit. Il suffit tout simplement qu'ils n'entrent pas et ne sortent pas en même temps. Et le deuxième élément, des explications ont été données et approfondies par rapport à la liste des malades. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité de la mobilisation de tous les acteurs qui gravitent autour de l'école, ce qui, à ses yeux, constitue un gaz de réussite de cette reprise de la dernière chance.